Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Robocraft. Chers amis, toujours dans les Robocraft Days, nous sommes comme d'habitude en Battle Arena pour commencer. Je vous rappelle qu'on va faire plutôt le Battle Arena au début pour espérer choper un x2. Et je pense que s'il n'y a pas de Battle Arena victorieux dès le début, c'est-à-dire que si on n'a pas le x2 sur le battle arena, tout simplement il n'y aura pas de team des snaps parce qu'ils rapportent forcément moins et donc le x2 est moindre. Je pense que c'est assez compréhensible de votre part. Je suis bien normal après tout, je suis là pour essayer d'évoluer un maximum. Je vous rappelle que j'ai contacté Pryjams qui ne m'a toujours pas répondu. Moi j'attends ça avec impatience cela dit. Hop, mais c'est vrai que je n'ai aucune réponse de leur part. Et que c'est un véritable problème. Hop. Il me saoule. Hop. Zut, je ne l'ai pas vu venir celui-là. C'est celui que je n'ai pas réussi à habiter tout à l'heure en fait. Bref, quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Hop. Voilà. Crac. On se place comme il faut. Il aurait dû le spot head. C'est une erreur. Bon, on est trop nombreux ici, ça ne vaut pas le coup. Oh là là. De toute façon, ils vont attendre de pouvoir venir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un point là. Si quelqu'un peut venir jusque là. On va peut-être espérer avoir... Ok. Ok, là j'ai fait le con. Je me suis cassé la goule en arrière. Ce n'est pas grave. Hop. Allez, viens avec moi. C'est vraiment classe la lumière. Et comme toujours, ce robot est très compliqué à manier. Ne t'inquiète pas, je suis à fond. Je suis véritablement à fond. À fond les bananes, même je dirais. Je suis à fond. Hop, nous avons eu tous les points. Ah, c'est vraiment le seul point faible. C'est le demi-tour. Hop, est-ce qu'on peut reculer un tout petit peu ? Merci. Allez. Voilà. Demi-tour. Et on y va. Hop. Je suis meilleur que toi. Respecte ma... J'ai rien dit. Le manque de respect est présent de toute façon quoi qu'il arrive. Et ils sont tous d'ailleurs présents en parlant de présence. Hop. Dommage. Je n'ai pas survécu plus longtemps que ça. Quel dommage. Quel dommage. Je viens de pourrer mon micro. Là, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je sais que le micro, le fait que je bouge beaucoup devant le micro est un problème pour vous, chers amis. Je suis désolé. C'est vrai que je bouge énormément devant le micro. Ce qui fait que, du coup, le son change. Bref. Hop. Nous y revoilà. Nous sommes repartis. Certains d'entre vous commencent à me poser la question si il y aura quelque chose pour les 5 000 abonnés. Eh bien, pour les 5 000 abonnés. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'espère qu'il y aura le retour de la tour pour les 5 000 abonnés. Oula. Hop. Ce serait bien. Peut-être pas là, à ce moment-là. Oula. Tout le monde me parle. Il faut arrêter de me parler dans les... Yo. Ok. Et... Géga. Hop. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je tourne. Et pour l'instant, les platoons. Je vous rappelle que c'est à moi de les proposer. Si vous les proposez, ça va plus... ... m'embêter parce que je ne pourrais pas vous dire oui. Ok. J'en ai vu un paquet. Oh, tu es sérieux ? Hop. Oh, quel dommage. Oh, je tourne. Je tourne, chers amis. C'est la fête. Hé 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 hé. Dommage. Hop. Et... Oh, il a régen avant moi, forcément. Oui, j'ai été stupide. On a sûrement touché un moment ou un autre. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ma faute. Hop. Donc apparemment, au niveau hélicoptère, c'est quand même principalement les trucs les plus... Je ne vais pas dire svelte. Mais presque. Qui marche le mieux. C'est-à-dire les choses qui comportent le plus de rods, tout simplement. Your plutonium reactor is under attack. Il faudra qu'on aille reprendre les tours assez rapidement. Je pense que je vais y aller très très vite. Hop. Your plutonium reactor is under attack. Coucou, je te reconnais, toi. Hop. 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 Parfait, il l'a eu. On va chercher la tour. Hop. Ah mince. Il est vraiment extrêmement complexe à contrôler ce robot. Ah. Un d'entre vous me conseillé de plutôt rajouter des petits trous sur les côtés en fait, comme sur les vélos. C'était rigolo. Quand j'ai vu ça, je me suis vraiment petit de rire. D'autres m'ont dit de rajouter peut-être un... Un comment qui s'appelle ? Un overblend, un petit overblend à l'arrière. Qui m'aimait de mieux me diriger. Je ne suis pas persuadé que ça marche comme ça, à vrai dire. Et d'autant encore, on par contre dit de rajouter des chenilles. Ce qui, effectivement, pourrait être intéressant. Voilà. Quelle horreur. Hop. On s'approche en terrain ennemi, du coup. Je peux pas mettre de lancer que le shotgun. Quoique, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Ils ont deux mecs qui n'ont pas repop. Comment on dit, les chances de repop sont assez faibles pour l'instant. Sauf s'ils reprennent une tour, bien entendu. L'avantage, c'est que vous voyez, l'énergie de mes SMG est assez courte, entre guillemets. Ce qui fait que je peux continuer à tirer assez longtemps avec. Sans doute quand il y a des dégâts toujours agréables. Hop les. Oh non, t'es pas sérieux, il n'y en a pas la derrière. Quelle horreur. Quelle horreur, chers amis. Quelle horreur. Le mec, il a deux. D'accord, il en a trois, je crois. Trois ou cinq. Ah non, plus que ça. Il en a forcément au moins quatre. D'accord, intéressant. Intéressant, 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 intéressant. Il est solide son truc, dis donc. Vous avez vu ça ? Nombre de coups qu'il a pu prendre dans le nez. Enfin bon. Ce snipe. Ce snipe qui nous fait des choses. Alors. Ah, ça me donne des idées au niveau du snipe, dis donc. Je ne sais pas si c'est efficace, mais si ça l'est, c'est badass. J'essaierai peut-être de le faire. Je verrai bien le moment venu, chers amis. On verra le moment venu. Peut-être que j'essaierai de faire. Je viens de penser à un truc. Je ne sais pas si c'est fonctionnel. Sans rien, je ne sais pas du tout si c'est fonctionnel. Si ça l'est, bah dis donc. Il y a moyen de faire énormément de dégâts. Ok, non. Tourne. Hop, oh là là. Vraiment chaud à contrôler. J'ai du mal à m'approcher. Il en reste. Hop les, victoire. Bon, bah ça c'est bon, chers amis. C'est même très très bon. Hop. Parfait, parfait. Et on serait bien le meilleur de la game en plus. Ah non, mais... Bien au-dessus. Il y a le healer. Le healer. Bah écoutez, bravo. 20 000 de heal. J'ai rarement vu ça. Franchement, bravo. Là, c'est assez... C'est propre. Là, franchement, niveau heal, le mec, il s'est contenté de son rôle. Et il l'a fait sans doute avec une... Avec un talent qui doit être assez incroyable. 1 200 000 crédits. Ça fait très longtemps qu'on a pu avoir un score pareil. C'est toujours agréable. On se retrouve donc en team des Smash. A tout de suite, chers amis. A tout de suite. Hop. Heureux, chers amis. Donc, on a un tout fast, tout quick. Il s'appelle Superman. Oh, la gueule. Oh, la gueule. Oh, la vache. La vitesse à laquelle il va, ce machin. Oh. C'est propre. Je ne sais pas, je vais par là, mais je me trompe peut-être. Ok. Canon 00xd. Oh. Mais tu te calmes, l'ami. Oh, mais putain. Quoi ? Spawn. Ok. Ça, c'est putain. Hop. On spot tout le monde. Hop. Voilà, je crois que c'est mort. Merde. C'est une défaite. Le heal, il est où ? Il n'y en a plus. 4%, 2%, 1%, 0%. C'est fini. C'est une défaite. C'est une défaite. Ils nous ont contourné pendant qu'on était sur le pont. Donc, le pont n'est pas une bonne solution, chers amis. En moins de 2 minutes, on a pris une défaite assez cuisante. On a Andy Ami qui devrait, je pense, ah non, s'en sortir, j'allais dire, mais non. Eux non plus. Et c'est de deux côtés, c'est fini. Ok, bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Écoutez, on regarde le score, en tout cas les gains, et on y retourne tout de suite. Hop, 34 000, vous voyez, c'est pour ça que je préfère faire le x2 en Battle Arena. Team Smash, à tout de suite, chers amis. Voilà, re, chers amis, donc. Bon, d'accord. Sérieux, mec. La lutte pour le Tijonium Canyon a commencé. Il est spoté. Il est spoté. Ok, ça va être une boucherie. J'ai pas du tout mon robot en main. Hop. Ah bah ok, bah voilà, ça a été une grosse boucherie, en fait, regardez. En 1 minute 5, ils sont plus que deux. Ça a été juste une énorme boucherie, chers amis. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bah écoutez, bah. C'était Marcus bonus dans la Playroom. A plus pour autres aventures, hein, écoutez. Je vois pas faire mieux là, je me suis fait défoncer. Je pense que mon moral en a pris un coup. Mon moral en a pris un coup. Bon, allez, à plus. Donc pour ce mercredi, il y aura encore deux épisodes sur l'ancienne mage. Et normalement, je vous dis, il y aura une nouvelle mage. Et j'essaierai de vous mettre de nouvelles vidéos. Voilà, à plus. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501